Salut à toi, ici RetroBerazouk et bienvenue dans le game. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'un jeu sorti sur NES en 1989, les Tortues Ninja. Voilà le premier de la série. Ce jeu est tristement célèbre pour sa difficulté et son gameplay sujet à de nombreuses polémiques. En effet il apparaît dans les tests satiriques de mastodontes du YouTube Gaming que tu connais sûrement, le joueur du grenier et The Angry Game Nerd, son équivalent américain. Je te propose un peu de regarder ce qu'ils disent du jeu dans leur vidéo. Ce jeu est aussi apprécié que une f*** infestée, f***, 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 f***. J'ai eu plus de plaisir de jouer avec des taux, des taux, des taux, des taux, des taux et des splinters mes balles. Ce jeu est un bâtiment de bâtiment de bâtiment de faible ennexion. J'aimerais m'en foutre les v*** de ma tête de ma tête de ma tête. J'aimerais m'en foutre la diarrhée de la v**** de l'anus du buffalo. C'est un p***, c'est un p*** de f***. Et je n'aime pas. Donc voilà, bien évidemment, depuis, dans l'esprit de nombreux joueurs, ce jeu est un trash game, à l'instar d'un Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Dragon Slayer ou autre Deadly Tower. Mais qu'en est-il vraiment ? Mérite-t-il cette image pourrie qui lui colle au cul ? Je vais essayer de rétablir la vérité aujourd'hui. De défendre l'indéfendable. Et vous allez sûrement me dire « Mais qui es-tu, toi, pauvre petite raclure de bidet pour remettre en question la parole des sages ? » Et vous aurez probablement raison. Mais qu'importe, aujourd'hui je me lance. Je deviens... Un RGJW. De quoi ? Un Retro Game Justice Warrior. Mais tu trouves pas que ça fait un p*** ? Oh non non non, ta gueule, ne finis surtout pas cette phrase. Chut, voilà, ce nom est très bien, c'est un très bon nom. Et on applaudit dès demain. Je veux pas d'emmerde, moi. Tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Le jeu sort en mai 1989 au Japon. En juin de la même année aux USA. Et pour pas changer les bonnes habitudes, plus d'un an après, en Europe. Et ouais, on se faisait bien enfler à l'époque. La même année, sur la NES sortait d'autres titres majeurs, tels que DuckTales, Batman, Megaman ou autres Castlevania III. 1989 marque l'arrivée de la Megadrive et de ses premiers jeux. Comme par exemple, Altered Beast, La Revanche de Shinobi, Phantasy Star 2, Toki ou encore Golden Axe. Mais 1989, c'est aussi l'arrivée de la PC Engine dans notre continent. Avec également la sortie d'un titre majeur sur cette console, Gunhead. Un excellent shoot them up. Et ouais, punaise, il y en avait du lourd cette année-là. En ce qui concerne les tortues ninja en particulier, nos amis mutants avaient déjà envahi le monde. On en était à la saison 3 du dessin animé à la télévision. Et la vente de figurines explosait de manière démentielle. Ce jeu est donc la première adaptation d'une des plus grosses licences à succès de l'époque. Maintenant qu'on s'est bien remis dans le bain de l'époque, passons au test. Intéressons-nous en premier aux plus gros reproches faits à ce jeu, sa difficulté. Alors, on va pas tourner autour du pot. Oui, ce jeu est difficile. Oui, il y a des passages où vous allez certainement mourir plusieurs fois avant de comprendre et d'avancer. Oui, il y a des tortues mal équilibrées qui sont plus faibles que d'autres. Oui, il y a des ennemis trop forts. Et oui, il y a des sauts difficiles à appréhender. Et oui, il y a aussi des dégâts quasiment impossibles à éviter. Maintenant que tout ceci est dit, permettez-moi, si vous le voulez bien, de nuancer un petit peu ces propos. Alors, le jeu est dur, c'est vrai. Mais la majorité des jeux de l'époque le sont. Et Tortue Ninja est loin d'être le jeu le plus punitif de l'époque. On a quatre tortues avec des grosses barres de vie et trois continues. Ce qui nous donne douze vies. J'ai passé de doigts. Douze vies pour essayer de finir l'aventure. Et on a en plus la possibilité d'aller délivrer les tortues qui auraient pu tomber au combat auparavant. Ensuite, deuxième point, la difficulté est bien réelle, mais elle est progressive. Désolé, mais si vous êtes du genre à galérer dès le premier niveau, c'est peut-être que vous manquez d'entraînement sur les jeux 8 et 16-8. Retournez vous entraîner, ou alors tournez-vous vers des supports plus récents et moins exigeants. Le dernier niveau, en revanche, là, il n'y a pas à tortiller du cul. C'est vraiment dur. C'est un vrai challenge intéressant à mes yeux, mais qui rebuteront certains joueurs, et ça, je peux comprendre. Mais il récompensera également les joueurs les plus motivés qui auront décidé de tout donner, corps et âme, pour arriver jusqu'à la fin de l'aventure. Ensuite, on me dit souvent, « Ouais, oui, les tortues, elles sont mal équilibrées, il y en a qui sont trop faibles. » Alors, il y en a qui sont plus faibles que d'autres, c'est vrai. Mais c'est en comparaison, surtout, avec une des tortues en particulier qui est surpétée. J'ai nommé Donatello. Voilà, donc Donatello, il a tout, il a le beau. Il fait deux fois plus de dégâts que les autres, et il a une allonge énorme. Alors que les fans des autres tortues se sentent un peu lésés au début, je trouve ça normal. Mais une fois l'idée acceptée, que dans ce jeu-là, en particulier, Donatello est plus fort que les autres, eh bien, je ne trouve pas ça si horrible que ça. Mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Ensuite, il y a les passages exigeants, et parfois frustrants, parce que vous serez amenés à y mourir plusieurs fois. Je pense notamment au bac de lave, avec les tapis roulants qui vous y poussent, ou au broyeur, avec les pics qui se resserrent progressivement jusqu'au centre de l'écran, où il ne faut surtout pas rater son saut. Mais le passage de plus dur et de loin, ça reste ce fameux couloir de la mort dans le technodrome, où il y a des astronautes qui vous lancent des lasers. Ces ennemis-là sont beaucoup trop forts, encaissent beaucoup trop de dégâts, vous font beaucoup trop mal, et il y en a sur des kilomètres. Ça, c'est vrai que c'est vraiment pénible. Oui, mais voilà, tous ces passages-là arrivent très tard dans le jeu, et le plus dur arrive justement à la toute fin. C'est l'ultime obstacle à franchir avant de pouvoir savourer une victoire bien méritée. Alors oui, il y en a qui diront, il y a encore Shredder après, c'est vrai, sauf qu'il est tellement nul qu'il ne compte pas. Alors c'est vrai que c'est un jeu punitif, mais c'est aussi un jeu qui récompense les plus acharnés, les plus motivés, les vrais guerriers ninjas. Enfin, il y a les dégâts quasiment impossibles à éviter. On pense tout de suite au niveau sous-marin avec les champs et les algues électriques qui vous électrocutent pendant que vous essayez d'aller désamorcer une série de bombes avec un temps limité. Alors oui, c'est vrai, il y a un passage où vous ne pourrez quasiment rien faire, vous subirez des dégâts. Mais je vous rappelle que vous avez 4 tortues, et si vous avez suffisamment bien économisé leur barre de vie précédemment, vous n'aurez absolument aucun problème à passer ce passage. On est très très loin d'un Goose and Ghost ou d'un Shoot them up, où le moindre hit est synonyme de mort. Alors oui, si vous roulez la manette sur le fond, évidemment votre barre de vie va fondre comme neige au soleil. Mais est-ce un mal ? Le jeu vous oblige à avancer avec prudence, à réfléchir à chaque saut et à chaque attaque, plutôt qu'à rocher et bourriner dans tous les sens comme un crétin ? Mais je vous assure que si vous prenez le temps d'analyser un minimum le niveau, le jeu est très loin d'être impossible. J'irais même jusqu'à dire que sa difficulté est dans la moyenne basse de ce qui se faisait à l'époque. Je respecte beaucoup le joueur du grenier et j'aime beaucoup son contenu, mais ce qu'il nous montre dans sa vidéo des tortues ninja, c'est du mauvais gameplay. C'est vraiment mauvais et je pense même que c'est volontairement mauvais. C'est de la mise en scène en fait pour appuyer ses propos comiques. Alors, pour le gameplay et le level design, encore une fois, étudions ce qui est généralement reproché au jeu et essayons de décortiquer tout ça. Alors grosso modo, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir des morceaux de niveau entier totalement inutiles et frustrants, des hitbox approximatives et puis il y a toujours cette histoire de tortues ninja plus faibles que d'autres. Alors pour ce qui est des endroits inutiles, oui, ils existent et je dirais même qu'ils sont nombreux et ce dès les premières minutes du jeu. On entre dans un endroit et on ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Eh bien, désolé, mesdames, messieurs, les frustrés, mais moi, je trouve ça cool parce que ça apporte une nouvelle dimension au jeu, l'exploration. Voilà, on arrive, on explore, on entre à un endroit, on explore, parfois on meurt, mais à chaque nouvelle partie, on découvre des raccourcis, des power-ups très utiles, des pizzas, des endroits où délivrer les tortues tombées au combat. Bref, on joue de mieux en mieux à chaque nouvelle partie et c'est là toute la philosophie des jeux de l'époque. C'est du Diane Reet-Ry, on meurt, on recommence. Mais écoutez, est-ce que c'est mal pour autant ? Megaman, c'est du Diane Reet-Ry. Castlevania, c'est du Diane Reet-Ry. Et même certains niveaux de Mario, je suis désolé, mais on passe son temps à mourir et à recommencer, surtout quand on arrive vers la fin. Et pourtant, ces jeux-là sont adulés depuis des décennies, alors qu'on continue à cracher constamment sur ma pauvre cartouche de NES, des tortues ninja. Deuxième point, les collisions foireuses. Alors c'est vrai, il y a des collisions approximatives. Des fois, on est dos tourné à un ennemi, on lance un coup et on le touche quand même. où des fois, quand on arrive à la fin d'une plateforme en avançant, on va faire un saut automatique qui n'est pas naturel et qui perturbe au début. Mais il faut savoir que ces points-là, c'est souvent un autre avantage en fait. Ça aide plus que ça n'handicap pour la plupart du temps. Au contraire, je trouve que la hitbox des attaques des ennemis est plutôt précise par rapport à la hitbox des attaques de nos personnages qui est plus grande que celle qu'on voit affichée à l'écran. Et contrairement à certains autres jeux, il faut avoir vraiment les deux pieds dans le vide pour tomber d'une plateforme. Donc encore une fois, le jeu est assez généreux. Il n'est pas si punitif que ça. Bien, maintenant parlons des tortues. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, Donatello, c'est de loin, sans discussion possible, la tortue la plus efficace et la plus forte de votre groupe. C'est un peu le joueur clé, le star player de votre équipe qu'il faudra chérir et nourrir de pizza. Et ça ne veut pas dire que pour autant, les autres seront inutiles. Raphaël, par exemple, est décrite dans le test vidéo du joueur du grenier comme étant la tortue la plus faible, la plus nulle du jeu avec ses petits sailles. Eh bien, je suis désolé, mais je trouve que c'est tout le contraire. Pour moi, c'est la deuxième tortue la plus utile du groupe parce qu'elle a les attaques les plus rapides et en plus, elle a des dégâts avec les sailles qui se rapprochent beaucoup de ceux du beau. Et même si la sprite visible de son arme à l'écran est minuscule, la hitbox réelle de l'arme est bien plus grande et parfois, on peut toucher les ennemis alors qu'on a l'impression que l'arme ne l'atteint pas. Ensuite, en ce qui concerne Leonardo, bien qu'il soit assez rapide et que son arme ait une portée assez sympathique, il subit un gros handicap de dégâts ce qui la rend assez difficile à jouer contre certains ennemis. On va vite passer sur Michelangelo qui, le pauvre, a la pire arme du jeu. Les nunchukus sont nuls sur tous les points et une fois de plus, malheureusement, il va passer pour le rigolo du groupe. Oui, mais voilà, si vous êtes attentif lors de vos parties, vous découvrirez que si vos tortues ont la moitié ou moins de leur barre d'énergie, eh bien, leurs dégâts seront augmentés. Du coup, les tortues que vous aurez envoyées au casse-pipe pour économiser les autres deviendront plus fortes par la même occasion. De plus, les armes secondaires que vous trouverez le long de votre partie sont extrêmement puissantes et quasiment indispensables pour finir le jeu. Vous en trouverez en plus grande quantité dans les derniers niveaux. Elles sont à utiliser avec parcimonie car en nombre limité. Et quand toute votre équipe en sera équipée, l'écart de force entre les tortues aura totalement disparu. Je préfère ce choix de gameplay obligeant, alors sans aller jusqu'à parler de stratégie, de plan d'attaque, de tactique. Je le préfère à celui de ces séquelles Tortues Ninja 2 et Tortues Ninja 3 sorties sur la NES également, où là, toutes les tortues sont identiques et toutes les armes sont semblables, n'ayant de différent que l'aspect visuel. Alors attention, j'adore ces jeux-là et ils ont d'autres qualités indédiables. Mais du coup, là, pour ce qui est de Tortues Ninja 1er du nom, là où certains y voient un déséquilibre flagrant et rebutant, moi j'y vois une profondeur de jeu vraiment très intéressante. Alors pour ce qui est de l'ambiance vidéo et sonore, là les gars, rien à redire. Je pense que même les détracteurs du jeu sont pour la plupart d'accord pour dire que les décors et les personnages sont plutôt bien retranscrits, plutôt bien représentés. Bien sûr, on peut lui reprocher des textures baveuses et beaucoup de clipping, mais ça, c'est un problème récurrent des jeux de la NES. Les décors et les ennemis sont très variés. Certains n'apparaissent pas dans la série animée, mais tous collent bien avec l'univers des Tortues Ninja. Ainsi, on aura des ninjas, des punks lanceurs de boomerang, des mutants, des extraterrestres et même des ennemis récurrents tels que Bebop ou Rocksteady, ou encore le fameux Schrader. Et en ce qui concerne les autres protagonistes comme April O'Neill ou Splinter, ils apparaîtront sous forme de personnages à délivrer dans certains niveaux et on les retrouvera également dans les cutscenes. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les cinématiques, elles sont extrêmement bien réalisées pour de la NES. On est vraiment au top de ce que peut produire la machine. Alors, pour l'aspect sonore, le reproche qui est fait par The Angry Video Game Nerd et le joueur du grenier dans leurs vidéos respectives, c'est ce petit Bruce Trident, le bip bip qui apparaît lorsqu'une de vos tortues est low life. Alors certes, c'est stressant et ça peut vous amener à faire des erreurs, mais c'est aussi un retour audio très important qui vous sauvera de la mort bien des fois. C'est important d'avoir un retour audio très rapide lorsqu'une de vos tortues est low life pour pouvoir switcher directement. En ce qui concerne les bruits d'impact, c'est plutôt bon. C'est assez cartoon mais ça colle bien à l'esprit du jeu et franchement, c'est agréable. Moi, j'aime bien les bruitages du jeu d'une manière générale. Puis, en ce qui concerne les mélodies, alors certes, on n'a pas le thème principal du dessin animé, mais ça n'empêche pas les autres musiques d'être magistrales. Elles vous marquent, les mecs. Elles vous marquent et vous les retrouvez toujours avec beaucoup de bonheur lorsque vous rallumez votre console. La durée de vie, eh bien écoutez, la durée de vie, elle est également très bonne. Alors déjà, parce qu'on ne parvient pas à la fin du jeu dès les premières parties, du coup, on recommence plusieurs fois. Alors attention, il faut se laisser un petit peu de temps pour s'imprimer du jeu et pas enchaîner 10 000 parties d'affilée où là, vous risqueriez de retrouver un petit peu cette sensation de frustration qui est expliquée dans la vidéo du joueur du grenier. Mais une fois que vous aurez réussi à maîtriser ce jeu, il vous faudra un petit peu moins d'une heure pour arriver à le finir, ce qui est honorable pour un jeu de l'époque. Et même une fois fini, c'est probable que vous ayez envie de vous refaire une petite partie et de rallumer la console de temps en temps parce que oui, oui, certainement les mecs, au fond, ce jeu-là, vous allez l'aimer. Ouais, c'est ce jeu qui est détesté. Enfin, si vous êtes en quête de challenge comme moi, vous pouvez toujours vous adonner aux joies du YOLO qui consiste à finir le jeu sans perdre une seule vie. Voilà, en clair, peu importe ce que vous en faites, à mon avis, c'est un jeu que vous ressortirez assez facilement à l'instar d'un DuckTales ou d'un Double Dragon. Que dire de plus ? Voilà, alors pour conclure, bien évidemment, vous l'aurez compris, ce jeu a ses défauts, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on ne peut pas nier que ce jeu est putain de complet et d'original pour son époque. Et franchement, il n'existe pas beaucoup de jeux proposant des sensations similaires et ce n'est pas forcément que de la frustration et du dégoût. Loin de là, franchement, faites l'effort d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Elle vous laissera un souvenir impérissable, marqué d'images pixelisées savoureuses et de musique chiptune magistrale. Et puis bon, on ne sait jamais, mais c'est possible, même fortement possible, qu'un jour, ce jeu devienne un de vos jeux du cœur si vous êtes un tant soit peu sensible à certaines de toutes les choses que j'ai évoquées précédemment lors de ce test. Voilà, c'est la fin de cette review. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me donner vos retours parce que c'est la première vidéo de ce type sur la chaîne et j'ai envie de savoir si ça vous plaît, si vous en voulez d'autres. En attendant, je vous retrouve dans quelques jours pour prouver que tout ce que j'ai dit ce n'est pas du flan. Et oui, il y aura bien le YOLO des Tortues Ninja sur la chaîne. Une vidéo où je finirai le jeu en entier sans perdre la moindre vie. Et j'en profiterai pour vous donner toutes les astuces et bons tuyaux pour vous aider si jamais vous voulez vous y mettre. Sur ce les amis, portez-vous bien, amusez-vous bien, profitez de la vie, des bisous !